Mesdames, Messieurs, nous allons commencer, parce que le ministre est à l'heure, ce qui est rare, non pas pour lui, mais pour l'agent ministériel, bien sûr. Monsieur le ministre, cher Luc Ferry, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec joie que nous vous accueillons ce soir pour cette conférence, au titre à la fois prometteur et intrigant, philosophé à la lumière de la mythologie, « Au pays de Diderot, de Voltaire, nous avons, il est vrai davantage l'habitude de tenter d'éclairer nos pensées aux lueurs de la raison que de nous fier aux figures d'un imaginaire futile, originelle et fondateur. » Pourtant, cette démarche, qui est la vôtre depuis longtemps, cher Luc Ferry, nous paraît tout à fait pertinente et intéressante. En décloisonnant les disciplines, vous offrez des perspectives inédites. Vous ouvrez dans le même temps, au plus grand nombre, les champs du savoir et de la pensée. Et ce, sans rien céder aux exigences qui doivent être celles d'un chercheur, d'un philosophe, d'un défricheur de sens. Nous avons décidé de vous suivre dans cette exploration passionnante, en vous accueillant aujourd'hui, bien sûr, mais aussi en plaçant cette rencontre à la croisée de nos propositions culturelles. Votre conférence s'inscrit d'abord au cœur du cycle philosophique mythos et logos proposé par l'espace André Chélide. En lien avec le CNRS, cet établissement, ouvert en 2014, situé à quelques dizaines de mètres de nous, est devenu un lieu d'échange philosophique et poétique incontournable. Des conférences y sont programmées chaque mois et attirent un public attentif et nombreux, 400 personnes en 2019, désireux d'élargir constamment l'horizon à la manière d'Ulysse pour reprendre vos propres termes. Par ces initiatives, nous nous inscrivons dans la recherche d'une pensée élargie, cette notion qui nous est aussi chère que le philosophe allemand qui en est l'auteur Emmanuel Kant. Pour ce qui est du cycle qui nous intéresse, voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés cet automne. Les approches du monde par Hésiode et Homère, les mythes platoniciens et la connaissance de soi, l'usage du mythe par Aristote, de la philosophie à la bande dessinée, il n'y a qu'un pas. Nous présentons dans le cadre du festival ICBD, tout au long du mois d'octobre, une autre de vos initiatives, avec une exposition sur la série « La sagesse des mythes » que vous dirigez aux éditions Glénat, sur la ville, enfin je me suis laissé dire qu'il risque d'aller ailleurs, ça ne fait rien, on les saluera les traîtres. Cette notion de sagesse me fait penser à cette citation stoïcienne d'André Comte Sponville, que nous avons souvent reprise, que vous reprenez dans votre ouvrage, cette façon d'être heureux, que je m'efforce de m'appliquer à moi-même, le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. « Riche d'une trentaine d'albums », cette série axée principalement sur la mythologie grecque, sert merveilleusement les récits prodigieux qu'elle reprend, les documents, avec un dossier étayé sur la signification philosophique et l'héritage culturel de chaque mythe. L'exposition est ouverte à l'espace André Chédide, à côté donc, jusqu'au samedi 24 octobre. Je suis certain que les jeunes et moins jeunes seront épuisés de belles ressources, tant philosophiques que poétiques. Je voudrais à présent remercier Jacques Glénat, Marion Corvelet Glénat, aujourd'hui représenté par Benoît Cousin, éditeur de cette belle collection, qui ont permis la tenue de ces événements. Les éditions Glénat, pour qui l'ignorait, ont leur bureau à ici les Moulineaux. Elles ont soufflé l'an passé leurs 50 bougies. Merci aussi à Clotilde Bruneau, Pierre Tarenzano, Didier Polly, respectivement scénaristes, dessinateurs, directeurs artistiques de l'Iliade, pour leurs précieux concours. Les Romains réclament jadis du pain et des jeux vous offrez aux lycéens, cher Luc Ferry, des bulles et des dieux. Que demander de plus ? Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence ce soir, malgré la Covid, et à vous souhaiter à tous une très belle conférence, qui sera nécessairement homérique. Et en toute immodestie, je vais offrir notre dernier livre au ministre Luc Ferry, qui a été écrit par Dotlonde, qui est un historien. Il a une grande qualité, il adore la Corse. Alors, c'est lui qui m'avait tenu la main au Corse Île d'Humour. L'éditeur cherchait un éditeur. Il avait déjà fait un bouquin sur l'humour juif. C'était un rabbin qui s'était dévoué. Et il est venu me voir pour me dire, on va faire un truc sur l'humour corse, mais il faut que ce soit un corse, autrement on va sauter. Je dis, oui, d'accord, mais enfin... Alors, je n'avais pas le temps, mais comme j'avais des problèmes fiscaux à l'époque, tu dois savoir ça avec tes bouquins, j'ai dit, bon, je veux bien faire la préface. Non, autrement, on vous donnerait... Non, 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 je l'écris moi-même, merde, on ne va pas recommencer la décolonisation avec les nègres. Donc, j'ai fait ça, et le bouquin s'est extraordinairement vendu. J'avais un peu honte, je n'avais fait que la préface. Et donc, ce Dotlonde, je l'ai repris pour faire ce livre sur notre ville, tu découvriras qu'elle a une grande histoire. C'est très gentil. Ici, d'ailleurs, c'est un édifice construit pour Beaujon. Il avait beaucoup d'argent, puisqu'il était fermier général. Donc, alors, on a tout repris. Ça a été le couvent des oiseaux à un moment. Et je suis sûr que tu apprendras, malgré ta grande culture, encore des choses. Ah, c'est sûr. La reine Margaux, la reine Margaux était à côté. Oui, bien sûr. Merci, Luc. Merci, M. le ministre. J'ouvre les deux ? Oui ? Non ? Un seul ? Ça suffira. Quelle houdasse ! M. le maire, mon cher André, mesdames et messieurs les élus, chers amis, je vais vous raconter une histoire qui est évidemment géniale, dont je ne suis pas l'auteur, qui est la théogonie des iodes. Mais d'abord, ce que je voudrais vous indiquer, c'est en quoi elle a été la matrice de toute l'histoire de la philosophie, pas seulement de la philosophie grecque, mais bien sûr aussi de la philosophie grecque, en même temps que l'Odyssée. Les deux matrices, c'est la même histoire. C'est l'Odyssée et la théogonie des Iorques. Donc, 8e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, évidemment. Et ne rentrons pas dans l'histoire d'écriture, l'Odyssée serait trop long. Mais en tout cas, on a là deux réflexions extraordinairement profondes sur la question de la vie bonne pour les mortels. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui vont mourir ? Les animaux vont mourir, mais en principe, autant qu'on puisse en juger, ils n'en ont pas une conscience aiguë. Les dieux sont immortels, nous, nous sommes mortels et nous le savons. Et donc, la question de la vie bonne pour les mortels, elle va être le cœur du cœur de toute la mythologie grecque. Il n'y a pas un seul mythe grec qui ne touche pas à cette problématique. Mais les deux matrices, c'est l'Odyssée d'Homère et la théogonie. La philosophie, elle a toujours eu trois grandes questions. Depuis l'aube des temps, je parle de la philosophie occidentale, depuis Platon et Aristote, même depuis les présocratiques, jusqu'à Heidegger compris, jusqu'à mon ami André Comte-Sponville que vous citiez tout à l'heure, elle a toujours tourné autour de trois grandes interrogations. C'est ça que je vous indique pour vous montrer comment la mythologie y a répondu. Notamment, comment la théogonie des Iodes y a répondu. À moins que je vous parle de l'Odyssée, je n'ai pas encore la choisie, c'est la même structure. On va du chaos à l'harmonie, c'est la naissance du cosmos, c'est la même histoire, mais racontée différemment. Trois questions. Gardez ça en tête, sinon on ne comprend rien. La première question, c'est la question de la théoria, la question de la connaissance. Qu'est-ce que je peux savoir ? Qu'est-ce que c'est que le vrai ? Qu'est-ce que c'est que le faux ? Est-ce que même c'est possible de savoir quelque chose ? Les sceptiques disent non. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Comment on parvient à la vérité ? Qu'est-ce que c'est que la science ? C'est les grandes théories de la connaissance, et il y a plusieurs réponses. On peut être matérialiste, comme mon ami André Comte-Sponville. On peut être empiriste, on peut être idéaliste, on peut être transcendantaliste, comme Kant, philosophie critique. Bref, question de la connaissance. Que puis-je connaître ? Et qu'est-ce que c'est que le vrai ? Qu'est-ce que c'est que le faux ? La deuxième question, c'est la question pratique, non plus théorique, mais pratique. C'est la question de la morale et de la politique. Qu'est-ce que c'est que le bien ? Qu'est-ce que c'est que le juste ? Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal ? Comment les définir ? Qu'est-ce que c'est qu'une société juste ? Est-ce que ça existe ? Là aussi, on aura des réponses très différentes au fil de l'histoire, et notamment de l'histoire de la philosophie. Il y aura par exemple des philosophies politiques aristocratiques, c'est le cas chez Platon, chez Aristote. Il y aura des philosophies politiques démocratiques, il y en aura qui seront républicaines, c'est encore différent, bref, il y en a qui sont socialistes, il y en a qui sont communistes, enfin, on aura des réponses différentes à la question. Il y aura des morales utilitaristes, il y aura des morales, au contraire, comme chez Kant, tous les Français, il y aura des morales républicaines, bref, à cette question du bien et du mal, du juste et de l'injuste, on aura aussi toute une série de réponses, de grandes philosophies qui vont aborder cette question. Puis il y a un troisième étage qui est le plus important et qui commence justement avec la mythologie grecque, c'est la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » C'est la question de la sagesse, c'est la question du salut. Qu'est-ce qui nous sauve de la finitude humaine, c'est-à-dire de la mort ? À quoi ça sert de vivre puisqu'on va mourir ? Et donc, c'est là que la philosophie entre en compétition avec la religion. Les religions vont répondre à cette question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Elles vont y répondre par Dieu et par la foi. Les grandes philosophies vont y répondre par soi-même et par la lucidité de la raison. C'est pourquoi dans toute la tradition théologique, par exemple chrétienne, mais pas seulement chrétienne, on trouve la même chose chez Averroès ou chez Maïmonide, les philosophes sont vus par les religieux, par les croyants, comme étant arrogants. Chez saint Augustin, par exemple, saint Augustin apostrophe toujours les philosophes de son temps, les néo-platoniciens, en disant « Vous, les superbes ! » Ça veut dire « Vous, les prétentieux, les orgueilleux ! » Pourquoi prétentieux ? Parce que vous prétendez vous en tirer par vous-même et par la lucidité de la raison au lieu que nous, croyants, on s'en remet à Dieu et à l'humilité de la foi. Vous voyez ? Mais la question est la même, la question est la même, c'est « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Eh bien, la mythologie grecque, elle va répondre à ces trois questions, la question de la connaissance, la question de la morale, du bien et du mal, à la question de « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Eh bien, elle va répondre à cette question par une cosmologie, c'est-à-dire par une théorie du cosmos, par une théorie du monde. Le cosmos, pour les Grecs, c'est un ordre harmonieux, juste, beau et bon, qui a été installé par Zeus après la guerre contre les titans, après la guerre des dieux, la fameuse guerre des dieux, que raconte justement la Théogonie des Iodes. Alors, je ne sais pas si je vous raconte la Théogonie des Iodes, qui est quand même assez compliquée, ou l'Odyssée d'Homère, avec ce fil conducteur, peut-être que l'Odyssée d'Homère sera plus facile. L'Odyssée d'Homère, pour vous donner le fil conducteur philosophique, c'est-à-dire pourquoi ça répond à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Allez, je me lance dans l'Odyssée d'Homère, j'avais préparé la Théogonie des Iodes, mais c'est tellement compliqué que je crains de vous perdre en cours de route. L'Odyssée d'Homère, c'est l'histoire d'un roi grec, comme vous le savez, qui s'appelle Ulysse. En grec, son nom, c'est Odysseus, tout simplement. Odyssée, ça veut dire Ulysse. Et donc, c'est l'histoire d'un roi grec qui va être obligé de partir, faire une guerre atroce, qui est la guerre de Troie, qui va durer dix ans. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter de partir faire la guerre. Il invente des russes pour rester à la maison, c'est-à-dire chez lui, à Ithaque, avec sa femme, Pénélope, avec son fils, Télémac. Tous ces noms ont du sens. Télémacos, par exemple, c'est celui qui combat de loin. Télé, comme dans Téléphone ou Télévision, Macos, le combat, ça veut simplement dire que c'est un petit garçon qui a un arc et des flèches. Et donc, il fait tout ce qu'il peut. Il fait semblant d'être fou quand les autres rois grecs viennent le chercher. Il fait semblant d'être fou pour éviter de partir à la guerre. Mais il sera quand même obligé d'y aller parce que celui qui vient le chercher, l'ambassadeur de Ménélas, le roi des armées grecques, perce sa ruse à jour. Il est obligé de partir faire cette guerre qui va durer dix ans. Et puis après, il mettra dix ans à rentrer chez lui. Dix ans à rentrer chez lui parce qu'il a crevé l'œil d'un cyclope, un abominable cyclope qui s'appelle Polyphème. Mais il se trouve que Polyphème est un des nombreux fils de Poséidon et que Poséidon doit venger son fils à qui Ulysse a crevé l'œil. Et donc, pour pourrir la vie d'Ulysse, il va l'empêcher autant que possible de rentrer chez lui. Ce qui fait que Ulysse va rester pendant vingt ans, soit en guerre, soit dans un retour effroyable où il va affronter des obstacles terrifiants et où il va perdre tous ses compagnons. Ils vont tous mourir. Il va rentrer tout seul à Itaq au bout de vingt ans. Je vous donne maintenant le pitch, comme dirait l'ami Ardisson. Eh bien, le pitch, c'est l'histoire d'un roi grec qui va aller, et là, vous allez comprendre que c'est une histoire qui n'est ni géographique ni véritablement mythologique, en fait. C'est l'histoire d'un roi grec qui va aller de la guerre à la paix, retrouvée à Itaq, qui va aller de la haine qui domine, évidemment, la guerre, à l'amour retrouvé dans les bras de Pénélope, mais tout ça au bout de vingt ans, après dix ans de guerre et dix ans de retour abominables. Il va aller de l'exil. Il est obligé de quitter son palais d'Itaq et quitter sa femme et son fils. Il va aller de l'exil dans la plaine de Troyes au retour à la maison. Eh bien, il s'élève, comme diront les romantiques allemands, chez lui. Et il va, au fond, être celui qui va, c'est ça l'idée, de la vie mauvaise à la vie bonne. Ça raconte une quête de la vie bonne. Quelqu'un qui part de la catastrophe de la guerre, qui est dans la haine, qui est dans l'exil, qui est dans le chaos, il va aller du chaos à l'harmonie. Il va donc aller de la vie mauvaise à la vie bonne. Et c'est ça le sens de l'Odyssée. C'est une quête de la vie bonne pour un être qui se sait mortel, qui n'est pas un dieu ni un animal, qui est un être humain. Et donc, la guerre de Troyes, elle commence avec un épisode qui est très intéressant, qui est raconté dans un poème qu'on a perdu, qui s'appelait Les Chants Cypriens. On a malheureusement perdu ce poème, mais on le connaît par des mythographes ou des doxographes. On sait ce qu'il y avait dedans. Et ce poème racontait l'histoire de la pomme de Discorde. La pomme de Discorde, c'est l'origine de la guerre de Troyes. Je vous la raconte parce que vous allez voir comment on a mis en scène toute une série de chaos. Toute l'histoire commence par des chaos, par des choses atroces, par des conflits, sous le signe d'Éris, la déesse de la Discorde. Et donc, dans ce chant cyprien, dans ce poème qui racontait l'origine de la guerre de Troyes, on a cette affaire de la pomme de Discorde. La pomme de Discorde, c'est un mariage qui va être célébré par Zeus sur un mont qui s'appelle le mont Pélion et qui est un mont dans lequel, une montagne sur laquelle les dieux et les mortels peuvent se rencontrer. Il s'agit de marier une divinité très ravissante qui s'appelle Thétis. Il s'agit de la marier avec un mortel. C'est un mariage morganatique, dirait les notaires. C'est une déchéance pour cette femme, pour cette divinité marine, Thétis. Il s'agit de marier Thétis avec un mortel qui s'appelle Pélée. Zeus veut les marier parce qu'il était amoureux de Thétis et un oracle lui avait dit que si jamais il couchait avec Thétis, il aurait un fils qui lui prendrait la place. Et donc, il décide de se débarrasser de Thétis en la mariant avec un mortel. Thétis et Pélée vont être les parents d'Achille, le principal héros grec de la guerre de Troie. C'est pour ça surtout qu'on les connaît. Et donc, Zeus a organisé ce mariage magnifique. Les 13 autres Olympiens sont là parce que, contrairement à ce qu'on croit souvent, les Olympiens sont 14 et pas 12. Et donc, tous les Olympiens sont là sur ce Montpélion et ce mariage est magnifique. Mais Zeus a oublié, entre guillemets, il a fait exprès en vérité, d'inviter une divinité qu'on n'invite jamais le jour d'un mariage. Elle s'appelle Eris. Eris, c'est la discorde. Dans Eris, on entend un peu Eros. On ne se dispute jamais si bien qu'avec les gens qu'on aime, spécialement en famille. C'est là que ça va le plus vite. Eris, c'est le revers de la médaille d'Eros. C'est la discorde et Eros, c'est l'amour. Et donc, Eris, c'est la déesse de la discorde. Elle est vexée de ne pas avoir été invitée comme l'a fait Carabosse qui n'a pas été invitée chez la Belle au bois dormant. Et pour se venger que fait Eris, elle pose sur la table autour de laquelle les jeunes gens sont en train de banqueter. Elle pose sur la table une magnifique pomme en or qui vient d'un jardin qui est le jardin des espérites qui est gardé par un titan, par Atlas, celui qui porte le monde sur son dos. Et cette pomme est une pomme qui pousse sur un pommier magique qu'on avait offert à Hérape le jour de son mariage. Et cette pomme en or est absolument sublime. Elle rute-tille, elle étincelle, si je puis dire, comme un bijou magnifique. Et sur la surface de la pomme en or, c'est marqué pour la plus belle. Éris a fait inscrire pour la plus belle. Pourquoi elle a fait ça ? Justement pour que les femmes se disputent. Et les femmes disent évidemment, chacune met la main sur la pomme en disant c'est pour moi. Et elle commence à se disputer. Éris est enchantée puisque le mariage tourne au pugilat. Et donc, trois déesses, trois femmes ravissantes restent en lice, si je puis dire, pour se disputer cette fameuse pomme de discorde. Et ces trois femmes sont Héra. Héra, c'est la femme de Zeus. c'est Junon en latin, c'est donc l'impératrice. Athéna, c'est la fille préférée de Zeus, la déesse de l'intelligence et de la guerre. Et c'est pas pour rien que c'est une femme, c'est la déesse de l'intelligence et de la guerre, c'est la préférée de Zeus, c'est la plus importante, celle qui est sortie de sa tête, toute armée, toute casquée, donc à la fois intelligente et guerrière. Et puis, il y a Aphrodite, la fille de l'Aphros, la fille de l'écume. Et Aphrodite, c'est évidemment, vous le savez, c'est Vénus en latin, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Et ces trois femmes restent en lice et elles se disputent entre elles. Et Zeus se dit, mais mon Dieu, le cas le dit, si je dois trancher entre ma fille, ma tante, parce qu'Aphrodite est la tante de Zeus, si je dois trancher entre ma fille, ma tante et ma femme, tout immortel que je suis, je vais y passer. Et donc, il appelle son fils Hermès, qui est son messager, il dit à Hermès, écoute, tu vas être gentil, tu emmènes les trois les trois dames sur une autre montagne, le mont Ida, un autre mont, pas très loin, enfin, il n'est quand même pas tout près. Et donc, et tu vas assez loin pour qu'il ne soit pas embêté. Et donc, tu vas donner la pomme de discorde, la pomme d'érisse, éris c'est la discorde, la pomme d'érisse à celle qui est la plus belle. Alors, Hermès est très embêté et donc, il trouve fort heureusement un ingénue. Il va sur le mont Ida, un petit berger. Et en fait, ce petit berger, il s'appelle Alexandre. Alexandre en grec, ça veut dire le protéger. Et en vérité, on va découvrir au fil de cette histoire que ce petit berger, Alexandre, en vérité, c'est Paris, le fils du roi de Troyes, le fils de Priam et des Cubes. Et donc, il s'agit de Paris. Mais on ne le sait pas encore. Et donc, Hermès le prend par la peau du dos, c'est un petit jeune homme, ravissant déjà, il doit avoir, je ne sais pas, 15, 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça, il le prend par la peau du dos, il lui dit, tu vas me rendre service, tu vas me dire, laquelle de ces trois divinités est la plus belle ? Laquelle peut repartir avec la pomme d'Éris ? Et chacune de ces dames va offrir à Paris ce qu'elle a de plus beau en magasin pour le séduire, pour obtenir la pomme. Éras, c'est l'impératrice, elle dit à Paris, si tu me donnes, Paris-Alexandre, c'est le même, si tu me donnes la pomme, je te donnerai un empire. C'est l'impératrice, elle donne ce qu'elle a en magasin. Athéna arrive, elle dit, mais toi, si tu me donnes la pomme, je te donnerai la possibilité de gagner toutes les guerres. Pas mal. Surtout à l'époque. Et puis là, et même aujourd'hui. Et là, Aphrodite arrive, sûre d'elle-même, ravissante ici, une déesse de la beauté et de l'amour, et elle dit à Paris, si tu me donnes la pomme, je te permettrai de mettre dans ton lit la femme la plus belle du monde. Qui est la femme la plus belle du monde ? Et voilà, merci, les amateurs d'opérettes ou de mythologie grecque, par un biais, par un autre, c'est Hélène. Hélène est la femme de Ménélas. Ménélas, c'est le roi de Sparte. Et les Spartes, les Spartiates, comme vous savez, ce sont des guerriers. Sparte est installé dans la plaine de Laconie, d'où vient le mot laconique. Il cause assez peu, ce n'est pas des poètes, mais il cogne très fort. Et donc, Ménélas étant le roi des guerriers, en quelque sorte, je fais le reste de l'histoire très court, mais c'est pour vous montrer que tout commence par hérisse, tout commence par le chaos, tout commence par la discorde. C'est ça l'histoire. On va aller du chaos à l'harmonie, de la haine à l'amour. C'est ça l'histoire. Et donc, lorsque Paris, dans des circonstances que je laisse de côté, va rencontrer la belle Hélène, munie du filtre, en quelque sorte, d'amour qu'Aphrodite lui a donné, puisque, évidemment, Paris a donné, comme vous et moi, messieurs, il a donné la pomme à Aphrodite, bien sûr, munie du filtre d'amour qu'Aphrodite lui a donné, le petit Paris va enlever la belle Hélène et il va la ramener à Troyes, chez Cube et Priam, chez son frère Hector. Et c'est là, évidemment, que la guerre de Troyes va commencer, parce que Ménélas, le malheureux cocu, va appeler tous les autres rois grecs qui étaient solidaires entre eux, parce que, comme Hélène était la femme la plus belle du monde, il s'était dit entre eux, que si l'un d'entre nous l'épouse, nous serons solidaires avec lui. Et donc, Ulysse comme roi d'Utac, Ménélas, évidemment, Agamemnon, son frère, le chef des armées, tous vont partir, son frère d'armes, tous vont partir, faire la guerre, récupérer la belle Hélène à Troyes. Vous voyez, tout commence par Héris. Donc, tout est placé sous les signes d'Héris et d'Héros, en vérité. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et donc, le malheureux Ulysse, il va passer dix ans épouvantables dans cette guerre, qui est pleine de cruauté, pleine de sadisme. On fait des versions expurgées pour l'école, parce que, à lire dans le texte original, c'est parfois atroce. Les supplices, la description des flèches dans l'œil, enfin, des trucs abominables, bon, tout ça est affreux. Et la guerre prend fin, comme vous le savez, ça je crois que tout le monde le sait, avec la fameuse ruse du cheval de Troyes, qu'Ulysse fait rentrer dans la ville de Troyes. Il donne aux Troyes cette idée fausse qu'il faut casser les remparts de la ville pour faire rentrer le cheval. Il a fait construire une statue tellement grande qu'on est obligé de casser les remparts pour la faire rentrer. On ne peut pas passer par la porte. Et puis, comme vous le savez, ce cheval de bois est rempli de soldats grecs qui, la nuit, vont sortir par une trappe qui est à l'avant du cheval, sur son ventre, et qui vont sortir et massacrer les Troyes. C'est abominable. Le massacre de Troyes est abominable. Même des soldats remarquables prennent des enfants par les pieds et cassent la tête contre les murs. C'est épouvantable, le massacre des Troyens par les Grecs. Et c'est le deuxième chaos. Troisième chaos. Quand le massacre de Troyes a eu lieu, les marins vont se mettre à se disputer comme des fous. Ils vont se disputer entre eux. Ça se passe très mal. Finalement, Ulysse décide de rentrer tout seul à Ithaque. Et là, c'est là qu'il va croiser cette île des Cyclopes, il va rencontrer Polyphème, il va lui crever l'œil dans des circonstances que vous connaissez peut-être, que je ne raconte pas, ce serait trop long. Et c'est là que Poséidon va décider de lui pourrir la vie en l'empêchant de rentrer chez lui. Et il va l'empêcher en mettant dans ses pattes, si je puis dire, toute une série d'obstacles. Et des séries d'obstacles qui sont presque tous liées à l'oubli. Le chant des sirènes, par exemple, ça fait perdre la tête. Le chant de la magicienne Circé, ça fait perdre la tête. Quand Ulysse est au bord d'arriver à Ithaque, il s'endort bêtement. Là encore, c'est une figure de l'oubli. Le but de Poséidon n'est pas de tuer Ulysse, c'est de lui faire perdre le sens de sa vie, c'est-à-dire le sens de son voyage. Le retour à Ithaque, c'est-à-dire le retour à l'harmonie, à l'amour, et le retour chez soi. Et donc, il essaye de lui faire perdre la conscience, de lui faire oublier le sens de sa vie, le sens de son voyage. Tout ça va durer 20 ans et Ulysse n'oubliera pas. Ulysse finira par rentrer à Ithaque. Mais il y a une étape qui est la plus importante dans cette aventure d'Ulysse et qui va vous donner, justement, l'idée de la séparation, de la réponse, l'idée de la distinction entre la réponse religieuse et la réponse philosophique à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels. Puis après, je vous donnerai la réponse quand même. C'est Calypso. Là encore, tous ces noms ont un sens en grec. Calypso, ça vient du verbe... Alors, Calypso est une nymphe, elle est ravissante. C'est quand même une divinité, même si c'est une divinité secondaire. En langage moderne, on dirait que c'est un canon atomique, elle est sublime. Elle ne pense qu'à ça et elle est merveilleuse. Elle habite une île qui est sublime ici, mais elle aussi. et lorsque Ulysse s'arrête pour faire eau et reprendre des vivres sur son chemin de Troie vers Etaque, eh bien, la petite Calypso tomberait d'amoureuse de lui dès qu'il met... et elle décide de le garder. Calupteïne, en grec, ça veut dire caché, gardé. Elle décide de le cacher, de le garder sur son île. Calypso, c'est celle qui cache, celle qui garde. Elle garde Ulysse, elle va le garder pendant sept ans. C'est le plus gros obstacle, charmant, certes, mais le plus gros obstacle qu'il rencontre sur le chemin de Troie vers Etaque. Il va rester sept ans sur l'île de Calypso. Alors, aujourd'hui, vous savez, il y a ce jeu absurde qui essaye de... Cousteau faisait ça. Il y a un explorateur, aujourd'hui, Tesson, qui fait la même chose. Pardon, mais c'est complètement idiot. Vous essayez de trouver où c'était. Ça n'a pas de sens. Cette histoire est entièrement métaphysico-spirituelle, philosophique. Ce n'est pas du tout géographique. Alors, il y a des gens qui disent que c'était à Gozo, à l'île de Malte. Moi, j'y suis allé. Ça n'a aucun sens. C'est une histoire intégralement métaphysique. C'est philosophique. Il ne faut pas chercher les lieux. Ça n'a pas de sens. Alors, il y a des lieux, comme toujours, forcément. Mais d'abord, personne ne sait où. Et ensuite, ce n'est pas du tout le sujet. Et donc, elle décide de garder Ulysse sur cette île merveilleuse. Il y a des nymphètes secondaires qui s'occupent de rendre la vie belle aux deux amants parce qu'évidemment, Ulysse s'empresse de céder au charme de Calypso. Il couche avec elle. Ulysse... Homère prend soin... Homère n'a pas existé, vraisemblablement. C'est un pool d'écrivains. Homère prend soin... Appelons-le quand même Homère. Homère, ça veut dire en grec, dans un dialecte grec très particulier. Homéros, ça veut dire l'aveugle. Et il y avait cette mythologie à l'époque qui voulait que les aèdes, les poètes, qui étaient un peu les troubadours de l'époque, fussent aveugles. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient aveugles, ils pouvaient se concentrer sur la vie intérieure, sur leur mémoire, pour raconter des histoires. Donc Homéros, c'est manifestement un pseudo. C'est juste pour dire que c'était le grand poète aveugle. Du reste, ce n'est pas Homère qui a écrit ni Liliane, ni l'Odyssée. Ça a été écrit par un pool d'auteurs au VIe siècle, à l'époque de Pisistrate à Athènes, donc même après la Théogonie des Iones. Mais on racontait oralement avant. Je vais faire la parenthèse, c'est ce qu'on appelle la question homérique, ça nous entraînerait trop loin. Mais en tout cas, Homère prend soin de dire, quel qu'il soit, que Calypso faisait tout pour faire oublier Pénélope et Ithaque à Ulysse. Et en effet, elle s'y prend très bien. Elle couche avec lui tous les jours. Cette île est merveilleuse, il y a des cochons gras, des petits agneaux, des langoustes, des cigales de mer, enfin tout ce qu'il faut pour rendre la vie absolument sublime. Et malgré ça, mes amis, et là vous allez voir la différence entre philosophie et religion, ce n'est pas anecdotique, c'est immense, d'une profondeur abyssale. Chaque soir, Ulysse va s'asseoir sur un rocher au bord de l'eau, il regarde la direction d'Ithaque et il pleure toutes les larmes de son corps pendant sept ans. Ce qui veut dire qu'il n'a pas oublié ni Pénélope, ni Télémac, ni sa ville, ni son palais. Et qu'il veut, il n'a pas oublié, malgré tous les efforts de Poséidon, le père de Polyphème, il n'a pas oublié le sens de sa vie. Il veut rentrer. Et au bout de sept ans, Athéna en a marre de l'entendre cuiner et elle dit à son père, Zeus, Ulysse a suffisamment été puni, il faut maintenant le laisser rentrer chez lui. Et évidemment, Zeus, qui adore sa fille, obéit à Athéna et Zeus envoie Hermès avec ses petites ailes au pied et dire à Calypso, tu dois laisser Ulysse maintenant rentrer chez lui. Calypso est à la fois désespérée parce qu'elle est amoureuse et folle de rage parce qu'elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Et donc, elle invente un stratagème, un dernier stratagème pour essayer de garder Ulysse chez elle. Elle dit à Ulysse, si tu me donnes, si tu restes avec moi, si tu me donnes ton amour et que tu restes avec moi, eh bien, je te donnerai moi ce qu'aucun être humain n'a jamais eu. je te donnerai l'immortalité. Apothéose en grec. Apothéose, devenir un dieu. Et je te donnerai aussi la jeunesse. Là, il y a une petite anecdote que Homer rapporte qui est assez amusante parce qu'elle fait allusion, la petite Calypso, à un précédent fâcheux qui est l'histoire d'Aurore et de Titon. Aurore et Titonos. Titon et Aurore. Aurore qui est la divinité du matin. On l'appelle Aurore aux doigts de rose parce que le ciel, le matin, dans les îles grecques, il est strié de violet, de rose. C'est Aurore pour les grecs. Et donc Aurore était tombée comme Calypso, elle était tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titonos, Titon. Et elle avait, comme Calypso, demandé à Zeus l'immortalité pour son homme. Comme dit Nietzsche en bon français, à l'eulost, ville et vichka, toute joie veut l'éternité. Et donc elle était dans la joie de l'amour, elle voulait garder son bonhomme toute sa vie. Zeus auquel, il lui donne l'immortalité à ce malheureux Titon. Elle la petite, elle oublie la jeunesse. Pas de bol. Le mec se ratatine dans un coin du palais, devient intégralement impropre à la consommation, un vieux gâteux. Elle ne sait pas quoi en faire. Elle le transforme en cigale pour s'en débarrasser. C'est-à-dire un insecte assez commun, il faut bien dire, dans les îles grecques. Parce qu'elle ne peut pas le tuer, évidemment. Et donc la petite Calypso, elle dit à Ulysse, je ne commettrai pas l'erreur d'Europe. Je t'offre l'immortalité et la jeunesse. Messieurs, mettez-vous à la place d'Ulysse une île grecque, un canon atomique, une bombe sexuelle, des moutons gradés langoustes à volonté, l'immortalité et la jeunesse éternelle. Il y a quand même de quoi hésiter. Ulysse refuse. Voilà, la naissance de la philosophie. Ulysse refuse parce qu'il considère, parce que la promesse, la promesse est religieuse, c'est une promesse presque chrétienne avant la lettre. C'est une promesse d'immortalité. C'est la promesse de la mort de la mort, comme diront les chrétiens. Et donc Ulysse refuse parce qu'il pense que le but des humains, des mortels que nous sommes, c'est pour ça que la distinction mortel-immortel est absolument cruciale dans toute la mythologie. Il pense que le but d'un être humain mortel, ça n'est pas d'accéder à la divinité, à l'immortalité, mais c'est de trouver la vie bonne malgré la mort. C'est la première spiritualité laïque. C'est génial. Au fond, c'est une religion sans Dieu. C'est l'idée de trouver la vie bonne mais en acceptant la mort. Voilà. Donc spiritualité laïque. Et c'est ça la philosophie. La philosophie, c'est une spiritualité laïque. C'est la naissance de la philosophie. Autrement dit, il s'agit d'essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels en acceptant la finitude humaine, en acceptant la mort, sans croire à ces carabistouilles que sont la promesse d'immortalité et de vie éternelle auxquelles les Grecs ne croient pas du tout. Et donc, on a là le partage des eaux entre une promesse religieuse qui est la promesse de l'immortalité et puis une promesse philosophique qui est la promesse tout simplement de la vie bonne malgré la mort. Et Dieu sait qu'Ulysse sait ce que c'est que la mort parce qu'il a participé à cette guerre de Troie et dans le livre 11 de l'Odyssée qui s'appelle l'Anequia il a visité les enfers il a vu à quel point les enfers c'était abominable il a visité le royaume des morts il est descendu dans le Tartar chez Hadès et il a vu que c'était une horreur absolue et donc il sait très bien que la mort c'est horrible mais malgré tout il se dit je veux rester un humain je ne veux pas être un dieu un humain c'est un humain je suis un humain et je veux quand même chercher la vie bonne malgré cette finitude humaine et à la fin de l'Odyssée vous allez trouver les trois critères de la vie bonne et c'est la première réponse qu'on retrouvera après chez Platon chez Aristote chez les stoïciens surtout grecs contrairement à ce que dit mon camarade Onfray les romains ne sont que des épigones des grecs tout est Jupiter c'est Zeus Minerv c'est Athéna etc et donc les stoïciens romains Marcorel si grand soit-il ne sont que des disciples d'Épictète des grecs et des autres de Scytion de Zénon Zénon de Scytion et des autres des autres stoïciens des fondateurs de l'histoire les trois critères sont les suivants je vous les indique et c'est la première grande réponse philosophique laïque spiritualité laïque à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels et là il y a trois critères qui sont géniaux grandioses c'est pas du tout ce que je pense mais c'est la première belle vision du monde non religieuse spiritualité laïque enfin métaphysique sans religion je ne sais pas comment dire moi je dis spiritualité laïque mais ça revient au même trois critères le premier critère de la vie bonne de la sagesse c'est la même chose le sage c'est celui qui vit la vie bonne le sage n'est pas le philosophe le philosophe il en parle il est en quête philosophia ça veut dire la quête de la vie bonne on dit amour la sagesse mais c'est la quête de la sagesse Platon est un philosophe Socrate est un sage Bouddha est un sage Jésus est un sage ils n'ont jamais rien écrit c'est pas eux qui écrivent ni Bouddha ni Socrate ni Jésus n'ont écrit une ligne ils sont dans la vie bonne ils sont dans la sagesse Aristote et Platon en parlent ça ne veut pas dire qu'ils sont sages donc le sage c'est celui qui est dans la vie bonne il vit la vie bonne d'accord il a trois critères qui le définissent le premier critère c'est qu'il a vaincu les peurs si vous y réfléchissez la peur elle nous coince quand vous avez une phobie par exemple pour prendre cette petite peur vous avez peur d'un insecte vous avez peur d'un ascenseur qui tombe en panne vous avez peur d'une petite souris ou d'un petit serpent même s'il n'est pas venimeux soyons clairs les phobies les peurs nous rendent bêtes et méchants bêtes parce que soyons clairs la souris tue très peu chaque année c'est pas un animal foudroyant et donc si vous avez peur d'une souris c'est stupide j'étais l'autre jour avec mon camarade Finkielkraut il y a l'ascenseur qui est tombé en panne il est claustrophobe il a le droit il était tétanisé je disais mais arrête Alain on ne va pas mourir on devient idiot on a peur d'un petit insecte une petite araignée ça fait mal à personne et donc on est tétanisé d'angoisse et quand on est tétanisé d'angoisse quand on a peur du cancer même quand on ne l'a pas et ça vous tombe dessus c'est horrible alors on demande à tonton Jean à tante Nani de vérifier que la boule n'est pas effroyable et puis ça nous réveille la nuit bon hypochondrie c'est terrible et donc quand on est dans ces angoisses on devient bête et méchant bête parce qu'on s'angoisse en l'occurrence à tort après il peut y avoir des vraies peurs mais celles-là elles sont fausses et deuxièmement on ne pense plus qu'à soi donc on est dans l'égo-centrisme on est centré sur soi le sage c'est celui qui ayant vaincu les peurs comme Zorba le grec est capable de penser et d'aimer premier critère il est capable de penser librement et de s'ouvrir aux autres le sage c'est d'abord celui qui est capable de penser intelligemment et d'aimer d'être dans la générosité et l'ouverture aux autres tant que vous êtes dans la peur ça vous est refusé c'est impossible on ne pense plus qu'à soi et on est bête deuxième critère alors ça vous retrouvez ça tarte à la crème dans toute la psychologie positive Frédéric Lenoir Christophe Fondré alors là c'est âgé continue mais chez les grecs c'est une idée intelligente et c'est l'idée qu'il y a deux mots M-A-U-X de fléaux qui pèsent sur la vie humaine le passé et le futur le passé nous tire en arrière avec un sentiment très puissant qui est la nostalgie plus on vieillit plus on a tendance à dire c'était mieux avant surtout quand on avait 20 ans alors qu'on en a 90 en effet c'était mieux comme dit l'autre en vieillissant les raideurs se déplacent bon c'est pas très élégant mais c'est un peu oui vieille nostalgie enfin passons et puis alors l'autre fléau c'est le futur parce que le futur c'est l'espérance grande différence entre les chrétiens et les grecs pour les grecs l'espérance c'est le pire des mots mon ami André Kansponville a remis ça au goût du jour d'une formule stoïcienne espérer c'est désirer sans jouir sans savoir sans pouvoir purement négatif si j'espère la santé c'est que je suis malade si j'espère la richesse c'est que je suis pauvre si j'espère l'amour c'est que je ne l'ai pas etc. et donc l'espérance pour les grecs c'est un manque c'est une négativité un grec dirait surtout contrairement à Jean-Paul II n'entrez pas dans l'espérance c'est le pire des mots quand Zeus veut punir les humains il leur envoie l'espérance c'est ce qui reste dans la boîte de Pandore et donc le sage c'est celui qui parvient à habiter le présent à l'écart du passé et du futur celui qui parvient à habiter le présent et au fond c'est ce qu'on vit très rarement c'est des moments de grâce pour moi il faut au moins un Ricard ou deux ou quelques verres de rosée il faut que les enfants soient couchés il faut être amouré pour une fois ça marche il faut enfin bref et puis être au bord de la mer enfin un certain nombre de considérations et généralement c'est très fugitif mais c'est des moments de grâce voilà c'est quand même des moments de grâce et là on habite le présent on n'est plus torturé par la nostalgie par les soucis les hontes les remorphes c'est ce que Spinoza appelle les passions tristes les regrets les remords les culpabilités les hontes qui vous réveillent la nuit et on n'est pas non plus dans l'espérance de quelque chose d'autre on habite le présent on est là dans la sagesse si je puis dire et puis savourer l'instant présent comme disent les psychologues positifs aujourd'hui et puis le troisième élément c'est le plus important c'est cette idée que au fond on trouve toute l'odyssée construite là dessus nous sommes comme des fragments de puzzle et le puzzle c'est le cosmos tout entier le cosmos il est garanti par Zeus dans l'éternité parce qu'une fois que Zeus a gagné la guerre contre les titans il a partagé le monde il a créé ce cosmos paisible le fameux calme olympien la paix règne les titans sont enfermés dans le tartare derrière des portes de bronze gardées par Cerber et donc le monde est paisible il est harmonieux il est beau il est juste et donc il est merveilleux on peut s'y ajuster et donc nous sommes comme des petits fragments de puzzle pour les grecs et nous ne trouvons la vie bonne que lorsque nous sommes ajustés ajointés à notre lieu naturel et c'est ça le sens de l'histoire d'Ulysse Ulysse ne trouvera le bonheur que quand il sera comme un petit fragment qui se sera ajusté à son lieu naturel qui s'appelle Ithaque dans son palais avec Pénélope avec Télémaque là il peut enfin trouver la vie bonne parce qu'il va habiter l'instant présent il y a un moment à la fin de l'Odyssée qui est absolument génial je ne sais pas comment ils ont trouvé ça c'est tellement génial il y a un moment c'est les retrouvailles avec Pénélope vous savez que Pénélope alors quand je dis ça à Fillon ça ne le fait pas rire parce que elle ne peut pas évaluer son travail parce qu'elle le détruit chaque matin donc tu vois c'est très difficile d'apprécier le travail de Pénélope parce qu'elle tisse la nuit puis le matin elle est détruit pour éviter de se faire épouser par les prétendants comme on les appelle ceux qui veulent prendre la place d'Ulysse quand il est en guerre et en voyage et donc quand Ulysse a massacré les prétendants qui voulaient lui piquer sa femme et donc il a beaucoup vieilli évidemment il a pris 20 ans alors tout ça est légendaire je pense que même au bout de 20 ans on reconnaît quelqu'un mais c'est mythique c'est pour mettre en place cette idée géniale c'est vraiment la théorie du salut c'est la sotériologie c'est le moment où on va répondre à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels c'est le moment suprême de cette histoire et bien Pénélope elle n'est pas sûre que c'est vraiment lui et elle lui tend un piège elle lui dit mais Ulysse est-ce que tu pourrais aller maintenant qu'on se retrouve est-ce que tu pourrais aller chercher le lit nuptial et Ulysse lui ouvre les yeux ronds et lui dit mais Pénélope tu sais très bien que je ne peux pas aller chercher ce lit puisque je l'ai taillé dans un tronc d'olivier énorme et que nous avons construit la chambre à coucher autour je ne peux pas le déplacer le lit et là elle reconnaît Ulysse écoutez bien la phrase et petite phrase d'Homère et là les dieux distendirent le temps c'est-à-dire que là enfin Ulysse va habiter l'instant présent avec Pénélope pourquoi ? c'est vraiment génial ça je ne peux pas insister plus pendant 20 ans Ulysse écoutait bien il est soit dans la nostalgie d'Ithaque et de Pénélope soit dans l'espérance d'Ithaque et de Pénélope il n'est jamais dans l'amour d'Ithaque et de Pénélope c'est seulement à ce moment-là qu'enfin l'instant présent qu'il habite n'est plus gâté n'est plus relativisé ni par la nostalgie ni par l'espérance ni par le passé ni par le futur c'est absolument génial comme idée ce sera repris à jet continu par toute la philosophie grecque et en particulier par les stoïciens vous trouvez la même idée dans le bouddhisme tibétain qui lui aussi nous invite à savourer l'instant présent c'est-à-dire à nous débarrasser du poids de la nostalgie et de l'espérance on retrouve la même idée chez les bouddhistes chez les stoïciens mais tout ça vient d'abord de l'Odyssée d'Homère voilà l'idée que le sage est celui qui s'étant ajusté à l'ordre du monde peut enfin comme Ulysse quand il retrouve le lit nuptial avec Pénélope habiter l'instant présent et comme écoutez bien comme le monde est éternel le puzzle tout entier le tableau d'ensemble garanti par Zeus est éternel lorsque vous vous ajustez à ce tableau d'ensemble vous devenez vous-même un fragment d'éternité c'est donc une doctrine du salut c'est une victoire sur la mort pour les stoïciens qui reprendront cette idée la mort n'est qu'un passage d'un état à un autre mais rien ne se perd rien ne se crée disent déjà les stoïciens voyez le rapport avec la philosophie et donc la philosophie grecque j'en aurais j'en aurais terminé mais encore deux ou trois mots là-dessus parce que c'est bien de faire le lien entre mythologie et philosophie la philosophie grecque elle va répondre aux trois grandes questions que j'évoquais tout à l'heure la question de la théoria de la connaissance la question de la morale et de la politique du juste et de l'injuste du bien et du mal à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels je viens de le faire je viens de vous donner la réponse elle va répondre à partir d'une cosmologie c'est-à-dire d'une théorie du cosmos tout repose sur l'idée d'ajustement à l'ordre cosmique créé par Zeus et ce que raconte la théogonie des iodes alors vous aurez donc trois réponses et je vous les indique maintenant bien que j'ai déjà indiqué la dernière s'ajuster comme un fragment de puzzle au puzzle d'ensemble comme ce puzzle d'ensemble le cosmos est éternel on devient un fragment d'éternité donc on a vraiment une doctrine du salut une doctrine de la mort de la mort d'une certaine manière mais pas par un dieu c'est par soi-même et donc première réponse la réponse de la théoria l'étymologie est géniale elle est grandiose théoria en grec ça veut dire théion au rao ça veut dire au rao c'est le verbe voir ça veut dire je vois et théion c'est le divin théion au rao ça veut dire je vois le divin qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour les grecs le cosmos est divin le cosmos vous pouvez faire si vous écrivez sur votre papier vous pouvez mettre une équivalent cosmos égale théion égale logos le cosmos l'univers entier est divin pourquoi il est divin il n'est pas personnel c'est pas un dieu personnel mais il est transcendant il est supérieur et extérieur aux humains nous ne sommes que des petites choses les écologistes reprendront ça nous ne sommes que des petites choses des petits individus à l'intérieur d'un ordre cosmique qui est supérieur extérieur plus grandiose que les individus que les humains donc on n'est pas dans une philosophie de la subjectivité on parlait de Kambouchner tout à l'heure il vous dirait on est hors de la métaphysique de la subjectivité on est dans une cosmologie on n'est pas dans la philosophie moderne et donc on n'est pas dans les droits de l'homme par exemple c'est pas du tout le problème d'ailleurs il y a des esclaves en grec c'est pas leur problème leur problème c'est que tout doit être ajusté à l'ordre cosmique et on a trouvé le salut quand on est ajusté à l'ordre cosmique et donc pour s'ajuster à l'ordre cosmique première chose à faire il faut le voir Théion au Rao je vois le divin cosmos je vois la divinité du monde je vois la logique je vous dis Théion égale cosmos égale logos ce monde il est logique il est accessible à la raison je peux le comprendre par la géométrie par la physique par la biologie par l'astronomie etc par les sciences c'est pour ça que les grecs vont inventer les sciences dans cette histoire occidentale en tout cas parce que les chinois avaient d'autres sciences bien avant nous mais en tout cas dans cette histoire occidentale donc Théion au Rao je vois le divin pour les grecs le savant c'est celui qui contemple Théoria la théorie c'est la contemplation et le mot idée Eidos en grec vient du verbe au Rao c'est simplement en lauris c'est le passé du verbe au Rao et vous retrouverez ça jusqu'à Descartes quand on parle d'évidence vidéo ça veut dire voir c'est la même idée c'est l'idée que la connaissance c'est une vision après on changera à partir de Kant à partir du 18ème siècle la connaissance deviendra tout à fait autre chose elle deviendra pas du tout une vision mais une liaison de phénomène par le principe de causalité je laisse ça de côté ce serait trop long mais on va sortir du vocabulaire de la vision pour entrer dans le vocabulaire du concept kum kipperei begra effen en allemand qui veut dire mettre ensemble relier la science elle consistera à relier des phénomènes pas avoir des phénomènes à relier par exemple des causes et des effets expliquer une maladie expliquer une éclipse expliquer ce que vous voulez et donc la science elle va procéder du principe de causalité qui relie des causes et des effets qui n'est plus une vision du monde chez les grecs la théoria c'est une vision d'un ordre cosmique harmonieux qui existe avant les humains en dehors d'eux et qui est supérieur transcendant par rapport à eux donc divin deuxième idée et ça explique très aisément l'aristocratie grecque et Aristote avait des esclaves par exemple et bien dans le monde grec que ce soit chez Platon chez Aristote la société juste c'est une société aristocratique pas du tout démocratique la démocratie c'est l'horreur bien qu'on dise qu'on a inventé la démocratie en grec mais pas chez Platon et Aristote et pas non plus chez les stoïciens le monde juste c'est un monde qui est ajusté à l'ordre cosmique autrement dit comme chez Platon dans la république de Platon la société juste c'est la société où les excellents les aristois les aristocrates sont en haut les philosophes le philosophe roi les moyens sont au milieu et les mauvais sont en bas dans la république de Platon le philosophe c'est le roi les guerriers ils correspondent au cumos c'est-à-dire le diaphragme le roi c'est la tête le nous l'intelligence les guerriers qui défendent la cité c'est le diaphragme c'est le milieu et les esclaves c'est le bas-ventre c'est ceux qui font tourner la boutique qui produisent les biens matériels et donc la cité juste c'est la cité qui est en harmonie avec la hiérarchie du monde les bons en haut les moyens au milieu les mauvais en bas ça durera jusqu'à la révolution française jusqu'à la nuit du 4 août jusqu'à l'abolition des privilèges ce monde aristocratique durera jusqu'à l'abolition du privilègue encore une fois jusqu'à la révolution française et donc on aura un monde où on considérera que la société juste c'est la société ajustée le juste c'est l'ajuster à l'ordre hiérarchique du monde les bons en haut les moyens au milieu les mauvais en bas après comment on détermine c'est une autre paire de manches nous on a fait voler ça en éclats je pense qu'on a bien fait mais enfin c'est évidemment dans cette cosmologie grecque c'est du cosmologico-éthique du cosmologico-politique et puis troisième réponse alors dans cette perspective-là pendant très longtemps l'aristocrate se définira comme celui qui ne travaille pas c'est vrai que la parabole des talents avec Matthieu l'évangile de Matthieu où apparaît la parabole des talents il y a un petit bout dans Luc mais c'est surtout la parabole de Matthieu l'évangile de Matthieu qui apparaît la parabole des talents qui va dire c'est la rupture avec le monde grec c'est la rupture avec le monde chrétien qui invente au fond l'idée démocratique que la dignité d'un être ne dépend pas des talents naturels qu'il a reçus au départ mais de ce qu'il en fait autrement dit de son travail et de sa liberté non pas de sa nature mais de son travail et là on va rentrer dans l'univers démocratique alors les chrétiens auront beaucoup de mal d'ailleurs à s'accorder avec le monde aristocratique et finalement le christianisme invente l'idée démocratique au sein d'un monde qui est encore aristocratique c'est pour ça qu'il est révolutionnaire je passe très trop long mais en gros l'aristocrate c'est celui qui ne travaille pas il s'exerce c'est très différent et vous retrouvez ça chez les grands musiciens ou les grands sportifs McEnroe par exemple disait qu'il ne travaillait jamais il se contentait de jouer le double ça lui suffisait il s'entretenait mais il était génial donc il n'avait pas besoin de même Menuhin jouait les grands concertos romantiques le Brahms le Beethoven le Mendelssohn et même le Max Brou il jouait ses 4 concertos romantiques quand il avait 7 ans ça veut dire qu'il n'avait pas travaillé beaucoup c'est juste le talent ça c'est aristocratique quand vous regardez les films de je ne sais pas de Noah d'Agassi des champions de tennis quand ils ont 8-10 ans ils sont déjà champions tout est déjà là ce n'est pas du travail c'est de l'exercice exercice ça veut dire actualiser des dispositions naturelles aristocratiques travailler c'est le contraire c'est s'opposer à une nature rétive c'est laborieux labor le dit et tripalium donc on a là un monde aristocratique qui est cosmologique cosmologique la société juste c'est l'harmonie avec le cosmos qui est lui-même hiérarchisé il y a une hiérarchie des êtres dans tous les secteurs de la vie que ce soit les plantes que ce soit les animaux que ce soit les humains et puis donc la sotériologie le troisième étage de la philosophie je vous l'ai indiqué et bien c'est une doctrine du salut c'est une sotériologie on a sauvé sa vie quand on s'est ajusté comme un fragment de puzzle à cet ordre cosmique d'ensemble et comme cet ordre cosmique d'ensemble est éternel on devient soi-même un fragment d'éternité c'est une doctrine du salut c'est une réponse à la question de la mort c'est pas une réponse très enthousiasmante parce qu'on a beau être un fragment d'éternité on perd la conscience et l'individualité pour les grecs mais c'est pour ça que le christianisme le message de Jésus l'emportera pendant 15 siècles sur le message des grecs parce que Jésus va arriver il va proposer une autre doctrine du salut qui est beaucoup plus performante c'est la résurrection de Lazare c'est l'idée qu'on va rester des personnes même après sa mort et puis surtout comme dans l'épisode dans l'évangile de Jean de la résurrection de Lazare l'idée que l'amour est plus fort que la mort et qu'on retrouvera après la mort les gens que nous avons aimés dans cette vie avec une question qui vantait le Moyen-Âge à quel âge on va les retrouver à 80 ans ou à 2 ans et demi à 18 ans réponse chrétienne c'est la fameuse doctrine du corps glorieux dans la théologie chrétienne moi j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravassi qui est le ministre de la culture du pape où on a beaucoup discuté ces questions là un type d'ailleurs charmant et la réponse chrétienne on va retrouver les personnes qu'on a aimées en cette vie on les retrouvera après notre mort et la leur avec le visage de l'amour transfiguré par l'amour l'œil qu'on a aimé l'intonation de la voix qu'on a aimé ce que vous voudrez le sourire qu'on a aimé mais évidemment transfiguré dans la lumière divine évidemment cette promesse chrétienne si on a la foi est beaucoup plus performante que la promesse grecque si je puis dire qui est seulement une spiritualité laïque face à la mort alors si on a la foi la réponse chrétienne est de loin la plus forte évidemment mais il faut avoir la foi pour que ça marche si on ne l'a pas ça ne marche pas tandis que celle des grecs c'est une spiritualité plus modeste puisque c'est une spiritualité disons à échelle humaine si vous voulez elle est moins puissante mais elle est à échelle humaine voilà donc vous voyez pourquoi je me suis intéressé à la mythologie parce qu'en vérité c'est la matrice de la plus grande question philosophique et comme aujourd'hui on est dans une société qui est très largement laïcisée dans mon enfance il y avait 90% de catholiques il en reste 40% aujourd'hui et ils ne croient plus à grand chose ils ne sont pas sûrs que la Vierge était Vierge ni que Lazare est ressuscité et donc il n'y a plus que 4% des catholiques qui vont à la messe le dimanche il y avait 45 000 prêtres en France en 1950 il en reste 4000 aujourd'hui il y a un effondrement la laïcisation alors ça ne veut pas dire que les croyants sont moins vertueux si je puis dire aujourd'hui c'est le contraire pour être croyant aujourd'hui il faut le vouloir donc la qualité du croyant est bien plus grande aujourd'hui que dans mon enfance nous on était croyants par habitus on allait à la messe parce que nos mamans nous disaient il faut y aller mais aujourd'hui les croyants sont vraiment croyants mais ils sont beaucoup beaucoup moins nombreux 60% des français sont quand même assez profondément athées ils essayent de se débrouiller avec ça et donc on est plus dans une période où la mythologie grecque comme spiritualité laïque nous parle davantage à la limite qu'une religion à laquelle il faut adhérer pour qu'elle nous sauve et si on n'y adhère pas elle ne nous sauve évidemment pas vous voyez donc c'est pour ça que ce débat est extrêmement intéressant je suis très respectueux de la religion chrétienne j'adore je suis totalement non-croyant mais Jésus est le type le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité à mes yeux l'évangile de Jean c'est une merveille absolue c'est un texte absolument génial et le bonhomme est extraordinaire le message est incroyable il a plus un coup de pistolet dans un concert comme disait Hegel mais il faut avoir la foi pour que ça marche tandis que là on a une doctrine du salut qui est accessible en quelque sorte à la finitude humaine merci de votre attention je vais être là un grand merci à vous oui je vous en prie ah ben voilà plein de questions avec bonheur allez-y un grand merci pour tout ce flot d'intelligence qui nous fait grandir merci beaucoup c'est gentil à vous une question qu'est-ce que ça veut dire devenir un morceau d'éternité quand on est mort non l'idée des stoïciens qui oh mais c'est pas un défaut grave non non j'ai grand respect pour l'école polytechnique je blague évidemment mais l'idée c'est que simplement je suis entièrement d'accord avec vous c'est pour ça que la réponse chrétienne est bien plus forte elle est infiniment plus on veut quoi on veut ne pas mourir on veut retrouver les gens je veux retrouver mes filles je veux retrouver les gens que j'ai aimé bon donc la réponse chrétienne elle nous fait entendre exactement ce qu'on veut entendre la réponse grecque que vous retrouverez vraiment à partir de l'Odyssée chez les stoïciens c'est eux qui sont les plus fidèles à la mythologie grecque d'ailleurs ils ont comme figure tutéler Héraclès c'est pas pour rien et donc des énons de Sition quand ils créent la Stoa à Athènes ils sont dans cet héritage d'Homèr l'idée simplement c'est que en fait on ne meurt pas vraiment c'est ce que vous allez retrouver un peu chez les écologistes aujourd'hui c'est-à-dire que mon corps va féconder le cosmos voilà et donc rien ne se perd rien ne se crée la mort disent les stoïciens n'est qu'un passage ils disent voilà le raisin sèche la figue sèche il tombe par terre mais ça féconde le sol et c'est au fond une manière de continuer non pas à vivre avec une conscience mais une manière de continuer une certaine manière à être voilà moi évidemment je vous ai dit tout à l'heure j'adore ce monde grec parce qu'il est génial mais c'est absolument pas ce que je pense je ne suis ni chrétien ni grec moi je suis féeriste en toute modestie évidemment ami paranoïaque bonjour est-ce que ça donc ça c'est même moins que le fait de rester présent dans le souvenir des gens qui l'ont connu ou de ce qu'on a laissé dans l'histoire c'est plus non non c'est plus parce que rester dans le souvenir d'abord on vous oublie très vite il y a quelques générations il y a ce rien non là vous restez dans la terre d'une certaine manière c'est pas pour rien qui est le père fondateur de l'écologie allemande si je puis dire dans le principe espérance donc ce philosophe allemand qui a vraiment donné ses lettres de noblesse philosophique à l'écologie fondamentaliste d'ailleurs verte enfin allemande décroissante était évidemment un héritier à la fois de Heidegger et des grecs voilà parce que cette réponse là pour les écologistes au fond l'idée qu'on va féconder le sol comme l'image du cerisier les cerises qui vont tomber par terre vont nourrir des oiseaux des humains des insectes enrichir le sol voilà je sers encore à quelque chose même après la mort et pas seulement dans le souvenir des gens qui passent très vite mais c'est pas ma réponse encore une fois je suis d'accord avec vous par rapport à Jésus c'est très faible simplement Jésus il faut y croire j'ai beaucoup de mal à croire à la résurrection des corps ça m'ennuie j'adorerais mais j'ai quelques doutes sur voyant ce qui reste dans les cercueils j'ai un peu de doute j'en profite pour poser deux questions rapides la première c'est que pensez-vous de monsieur Biden vice-président qui se dit créationniste Joe Biden vous voulez dire ? et créationniste il se dit créationniste il se dit créationniste et deuxièmement une question qui m'a beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune que pensez-vous de l'effort désespéré de Teilhard de Chardin quand il a essayé dans le phénomène humain de trouver une synthèse entre la religion et la philosophie chrétienne alors écoutez moi Joe Biden je ne savais pas qu'il était créationniste mais enfin vous m'accablez parce que je me disais peut-être qu'il sera moins excusez-moi c'est Mike Pence c'est pas Biden ah vous me rassurez non parce que Joe Biden ça m'étonnait non non c'est Pence oui c'est Mike Pence le vice-président actuel c'est le vice-président non mais ça ça ne m'étonne pas du tout ça ne m'étonne pas du tout vous avez deux types de créationnistes vous avez les créationnistes nouvelle terre vieille terre les pires des pires mais ils sont extrêmement nombreux aussi bien en islam que chez les chez les vous savez il y a 6000 confessions aux Etats-Unis donc on ne peut pas parler des protestants comme ça il y a 6000 sectes protestantes dénominations confessions dénominations on dit en anglais et donc oui il y a beaucoup de créationnistes aux Etats-Unis il y a eu des procès contre les les professeurs qui enseignaient la théorie de l'évolution bon c'est délirant voilà il y a un manuel qui a circulé partout en Europe qui était rédigé par un Turc créationniste alors c'était à pleurer de rire ça a été pulvérisé par un immense scientifique américain il s'appelle Stephen Jay Gould et qui avait le manuel pour montrer que toutes les espèces existaient déjà au moment de la création il avait photographé des leurres vous savez les leurres donc on se sert pour la pêche pour montrer pour les modifier un peu pour faire croire que les fossiles des bêtes qu'on voit aujourd'hui existaient déjà à l'époque il avait pris des photos qu'il avait modifiées délirant voilà mais il y a malheureusement beaucoup d'américains qui croient à ça pour moi ça disqualifie totalement le pape Jean-Paul II est intervenu à l'académie pontificale des sciences qui d'ailleurs est composée de scientifiques pas forcément chrétiens pour dire très clairement que la théorie de l'évolution était vraie il a dit très exactement la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse c'est vrai et donc créationniste ça veut dire débile mental qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a une photo qui circule aujourd'hui qui m'a fait hurler de rire où on voit Trump qui est à côté qui est au milieu d'un troupeau de cochons et donc il est photographié au milieu d'un troupeau de cochons et puis la légende c'est Trump prend le photographe par devers lui et lui dit dis donc toi t'as pris la photo de moi à côté des cochons donc fais pas de conneries ne mets pas une légende du type Trump avec ses cochons ou je sais pas quoi et la légende était Trump le troisième en partant de la gauche je trouvais que c'était assez génial c'est la photo circule en ce moment aux Etats-Unis c'est assez rigolo non c'est dramatique bon maintenant sur Teilhard de Chardin alors il faut savoir que Teilhard de Chardin était un disciple d'un philosophe allemand que j'ai beaucoup traduit qui s'appelle Schelling et qui a été un des grands instituteurs si je puis dire de la philosophie de la nature et donc ce qu'espérait Teilhard de Chardin c'est au fond réconcilier le christianisme et puis cet héritage de la philosophie grecque via Schelling avec cette idée qu'on allait se fondre en mourant dans la nosphère donc ça dans cette dans cette espèce de voilà alors c'est très c'est très discutable d'un point de vue strictement chrétien parce que d'un point de vue strictement chrétien justement ce qui va marquer la différence entre les chrétiens les bouddhistes les spinosistes ou les philosophes grecs c'est cette idée à laquelle les chrétiens tiennent absolument qui est l'idée de personne c'est l'idée que nous allons ressusciter corps et âme dans la résurrection de Lazare souvenez-vous de cet épisode qui est le plus important évidemment de tous les évangiles dans la résurrection de Lazare il faut se souvenir du fait que Jésus attend trois jours que Lazare soit pourri et le texte grec dit que le corps de Lazare puait pourquoi il fait ça au désespoir des sœurs de Lazare Jésus fait ça parce qu'il veut que tout le monde voit c'est la doctrine du corps glorieux que Lazare est vraiment mort il pue et donc la résurrection c'est pas simplement une résurrection des âmes désincarnées c'est une résurrection personnelle c'est-à-dire corps et âme et cette promesse c'est le personnalisme au fond pas simplement l'individualisme c'est le personnalisme c'est la promesse d'une résurrection complète et ça évidemment c'est pas très compatible avec Schelling avec les grecs avec la dosphère de Théa voilà donc c'était quand même plutôt limite il risquait l'excommunication là-dessus c'est un peu comme c'était extrêmement sophistiqué et que personne n'était capable de le lire ça gênait pas l'église mais c'est uniquement à ce prix-là que ça ne la gênait pas oui je vous en prie avec plaisir alors moi je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que j'ai grandi avec un père pasteur et deux oncles pasteurs donc j'ai écouté c'est un lourd héritage oui oui je vous confirme je me disais en vous écoutant que plus on en apprend moins on en sait en tout cas c'est l'impression que ça me donne à un moment donné je me dis que c'est important et essentiel de continuer à apprendre j'ai une question par rapport pour en revenir au grec par rapport à l'hubris oui finalement la démesure est-ce que c'est une manière pour les grecs à un moment donné d'atteindre quelque chose ou ce quelque chose ou alors non c'est pas ça c'est la structure de tous les mythes j'aurais dû le dire parce que la structure de tous les mythes est la même elle est incroyablement puissante mais vous allez comprendre très facilement pourquoi une fois que Zeus dans la guerre contre les titans a créé le cosmos et que cet ordre cosmique c'est l'univers il est juste harmonieux beau et bon pourquoi il construit ce cosmos après la guerre contre les titans qui sont des dieux de la violence et du chaos ils sont les plus le premier dieu c'est le chaos les titans sont juste descendants du chaos et bien pourquoi il fait ça c'est pas Zeus qui a inventé la mythologie grecque c'est les humains c'est les grecs donc n'oubliez pas que c'est écrit par des petits humains tout ça c'est pas les dieux qui y écrivent c'est les humains qui ont inventé ça pourquoi c'est important que Zeus crée le cosmos Zeus crée le cosmos parce que c'est le réel par rapport auquel les humains vont pouvoir trouver la vie bonne en s'y ajustant s'il n'y avait pas de cosmos harmonieux il n'y aurait pas de vie bonne d'accord donc la vie bonne c'est l'ajustement au cosmos harmonieux donc il faut que ce cosmos harmonieux existe maintenant tous les mythes grecs prenaient Héraclès les travaux d'Héraclès Héraclès en grec ça veut dire la gloire des rats ces travaux qu'il accomplit pour la gloire des rats et pour se faire pardonner puisqu'il est un fils adultérin de Zeus et que Hérac veut le faire tuer en lui faisant accomplir ses travaux tous les mythes grecs pratiquement sans exception racontent l'histoire de héros comme Percé comme Thésée comme Héraclès et d'autres qui vont casser la gueule à des monstres qui menacent le cosmos or Lubris pour répondre à votre question c'est chez les humains ceux qui menacent de destruction l'ordre du monde pourquoi ? et c'est ce que reprendront les écologistes seuls les humains et c'est pour ça que Zeus va punir Prométhée puisque Prométhée a donné les techniques et le feu aux humains pourquoi Zeus le punit ? parce que seule l'espèce humaine c'est la seule espèce vivante qui est capable de pêcher par Lubris et donc de risquer de détruire l'ordre cosmique que Zeus a créé dans la guerre contre les titans donc Lubris c'est ce qu'il y a de monstrueux en nous la démesure il ne faut pas traduire par orgueil ou je ne sais pas quoi c'est vraiment la démesure l'Urbris et c'est ce que les écologistes reprendront c'est qu'au fond l'espèce humaine est la seule ni les ours ni les lions ni les éléphants ne peuvent détruire la planète nous à cause de ce que Prométhée a donné aux humains c'est les techniques les arts on dit mais c'est les techniques et le feu nous allons inventer la bombe atomique etc. et tout ce qu'il faut pour détruire la planète et donc cette structure-là elle est déjà chez les grecs et donc l'Ubris et les monstres l'Ubris humaine et les monstres les monstres comme ceux que l'hydre de l'herbe le sanglier d'Hérimante les oiseaux de Saint-Phalle etc. tous ces monstres que Héraclès affronte et qui sont tous des enfants pratiquement de typhon et d'échidna donc des résurgences des forces chaotiques des origines tous ces monstres comme l'Ubris humaine menacent le cosmos et voilà pourquoi Zeus fabrique des lieux tenants à proprement parler pour aller casser la gueule aux monstres pour protéger ce cosmos mais ceux qui ont inventé ça se disaient mais si le cosmos disparaît les humains n'ont plus de sens de la vie c'est ça la construction donc c'est extrêmement puissant comme construction c'est très très fort c'est d'une d'ailleurs c'est très étonnant parce qu'on a affaire à une littérature générique c'est pas des auteurs il n'y a pas d'auteur là-dedans on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui c'est on ne sait même pas qui est Homer comme je vous disais tout à l'heure vous avez affaire c'est un peu comme les contes de fées au Moyen-Âge on a affaire à une littérature qui est une littérature en vérité populaire pour ça que les romantiques vont se passionner les romantiques allemands et pour les contes de fées et pour les mythologies parce que c'est pas inventé par un auteur comme la philosophie Platon, Aristote Épictète, Marc Aurel etc Hegel, Kant, Descartes on a des têtes là on a une littérature qui est produite par un peuple entier comme les contes de fées c'est une littérature orale si je puis dire est produite par on sait pas qui par des bonnes femmes qui racontent des trucs à des enfants c'est extraordinaire c'est inimaginable la construction de la mythologie grecque on sait pas comment ça a pu se faire comme les contes de fées c'est génial voilà donc Lubris les monstres ce sont ceux qui menacent Lubris chez les humains les monstres sont des résurgences des forces chaotiques titanesques des origines et Zeus par exemple Héraclès c'est le fils de Zeus et d'Alkmen et donc il le fabrique exprès le bouclier d'Homère il faut lire ça il le fabrique exprès pour aller détruire ces monstres qui sont ceux qui sont dans les douze travaux et qui menacent la destruction du cosmos c'est si le cosmos était détruit si on revenait au chaos il n'y aurait plus de sens de la vie pour les humains c'est ça la construction voyez c'est très très c'est incroyablement profond pour ça que nos profs de lettres ne pouvaient pas nous expliquer ça ils nous faisaient traduire des bouts de mer mais ils ne comprenaient rien il n'y a que Vernon qui a compris ça et donc parce qu'il a fait le lien entre philosophie et littérature mais ce ne sont pas des textes littéraires c'est des textes absolument métaphysiques en vérité donc on ne peut pas se contenter de traduire des bouts de mer en disant comme les profs de français c'est très beau et tout ça regardez il y a des genres et des registres on s'en fout c'est pas ça c'est les idées qui sont derrière qui sont géniales et très très peu de profs moi j'ai traduit j'ai fait 15 ans de grec et de latin j'ai traduit ça sans rien y comprendre il n'y avait pas un prof qui m'a expliqué ce que ça voulait dire c'est quand j'ai lu Vernon que j'ai compris de quoi il s'agissait j'ai une question dans les trois grandes religions monothéistes on considère qu'il y a les textes sacrés et que ce sont disons des textes qui n'ont aucune aucune idée philosophique ah si dans les grandes religions on refute l'aspect philosophique des textes non non lisez l'épître aux Corinthiens saint Paul dit au contraire qu'il y a une place immense pour la philosophie d'ailleurs saint Thomas d'Aquin qui est franchement considéré comme c'est pas un père de l'église c'est un docteur de l'église mais enfin prenez saint Justin qui lui est un père de l'église sans philosophe pourquoi lisez les épître aux Corinthiens mais même chez Averroès il y a une place pour la philosophie le discours décisif d'Averroès pose la question de savoir quelle est la place de la philosophie par rapport à la révélation ce que dit saint Paul déjà il dit voilà il y a une double place ce sera repris par tous les grands théologiens saint Augustin qui est philosophe saint Thomas d'Aquin Pascal il y a une double place pour la philosophie dans le christianisme mais c'est la même chose en islam avec Averroès et c'est la question explicite d'Averroès si vous lisez le discours décisif d'Averroès vous trouvez ça facilement quelle est la place de la philosophie par rapport à la révélation c'est à dire par rapport à la religion c'est explicitement il a une fatwa il a une décision il dit quelle est la place de la philosophie elle n'est pas du tout nulle au contraire c'est un devoir pour ceux qui en sont capables je reviens à saint Paul dans l'épître aux Corinthiens double place de la philosophie indispensable même première place pour comprendre les paraboles du Christ les paraboles elles sont symboliques d'une certaine manière je vous ai raconté tout à l'heure très rapidement la parabole des talents qui est absolument géniale mais la parabole du samaritain est géniale elle est géniale le samaritain c'est l'immigré syrien d'aujourd'hui c'est le plus bas de l'échelle et donc Jésus raconte la parabole du samaritain pour demander aux prêtres aux rabbins qui sont à côté de lui aux saducéens et aux pharisiens qui passent leur temps à l'emmerder à lui mettre des bâtons dans les roues si je puis dire il raconte cette histoire le samaritain aide le malheureux qui est malade qui a été blessé par les brigands alors que les prêtres passent sans regarder et Jésus dit mais qui est qui est votre prochain est-ce que c'est le samaritain qui est le bas de l'échelle ou est-ce que c'est le rabbin qui est passé à côté du blessé sans rien faire tout ça suppose une interprétation ça s'appelle l'herméneutique Schleiermacher va inventer l'herméneutique romantique allemand il va inventer l'herméneutique un texte que j'ai d'ailleurs traduit quand j'étais jeune mais c'est l'idée qu'il faut de la philosophie pour comprendre les paraboles mais pas seulement il faut de la philosophie c'est-à-dire de la science lisez Fides et Tratio l'avant-dernière encyclique de Jean-Paul II que Lustiger m'avait invité à commenter quand il était le patron de l'église de France Fides et Tratio c'est une apologie de la philosophie et de la raison et de la science parce que pour comprendre le monde c'est le mot de pasteur si un peu de science éloigne de Dieu beaucoup de science nous y ramène et donc la philosophie et la science sont une double place la raison est une double place pour comprendre le message de Jésus s'appelle l'herméneutique et pour comprendre la beauté de la création c'est la science et la philosophie donc non simplement là où vous avez raison bien sûr tout à fait raison c'est qu'il y a un moment où la philosophie doit faire place à la foi sur la question ultime qui est la question du salut évidemment là ça passe par la foi pour atteindre les vérités de la révélation par exemple chez saint Thomas d'Aquin la trinité comment Dieu est trinéen dit-il là il faut passer par la foi la raison ne suffit pas vous voyez mais il y a une place pour la philosophie qui est très éminente et qui fait que vous aurez Kierkegaard saint Thomas d'Aquin saint Augustin Pascal et quand est-il sou mais quand il y a Simone Veil je parle de la philosophe pas de la dame politique et vous aurez des très grands philosophes chrétiens sauf que évidemment la philosophie s'arrête là où ça devient vraiment important sur la doctrine d'une salut donc là vous avez raison mais néanmoins il y a une place éminente voyez parce que les grands pontifs réfutent la pensée philosophique surtout pas encore une fois Jean-Paul II lisait Fidescétracio je l'ai rencontré j'ai commenté avec Lustiger cet encyclique il y avait Paul Ricoeur il y avait Finkielkraut on était là tous les trois commenté ça non non c'est au contraire la place de la philosophie Jean-Paul II va même au conseil pontifical pour dire non seulement la philosophie mais la science y compris Darwin non non c'est tout à fait clair simplement c'est pas pour accéder aux vérités ultimes de la révélation il faut passer par la foi ça c'est vrai et évidemment avec le cardinal Ravassi on a publié un livre qui s'appelle donc le cardinal et le philosophe ce débat est au coeur du coeur de notre discussion mais là dessus on était totalement d'accord il n'y avait pas de débat oui je voulais éventuellement vous poser une question qu'est-ce qui vous a conduit à créer une collection La Sagesse des Mythes avec les éditions Glénard parce que c'est un choix qui nous réunit ce soir vous êtes à la fois sur la philosophie et sur la BD oui là c'est Eric Orsena qui est un de mes grands amis était avec Jacques Glénard et ils étaient ensemble en train de discuter et c'est Eric qui a dit mais à Jacques tu devrais demander à Luc Ferry de faire une collection avec Benoît Cousin qui est là Clotilde qui est là Didier Paoli qui est là grand grand c'est le maître d'oeuvre du dessin Clotilde c'est le maître d'oeuvre elle transforme moi j'écris une vingtaine de pages pour raconter l'histoire à partir des textes originaux et puis Clotilde elle transforme ça en page et puis en bulle et c'est voilà on travaille tous les quatre c'est un travail de fou je vous explique une chose pour que vous compreniez bien ce qu'on a décidé tous les quatre c'est ça l'originité de cette collection c'est un pour moi de partir des textes originaux donc des premières versions parce que la mythologie ça va du 8ème siècle au mer avant Jésus-Christ nonos de Panopolis un des derniers grands mythographes c'est le 5ème siècle après donc vous avez quelquefois 10, 20, 30, 40 versions pour un même mythe donc il faut toujours c'est ce que j'ai fait repartir de la matrice originelle des premiers c'est ce qu'on appelle la Grèce archaïque c'est-à-dire entre le 8ème et en gros le 3ème donc en gros c'est Hésiode c'est Homère et puis c'est les grands tragédiens grecs et puis c'est des gens que vous ne connaissez pas sauf si vous êtes spécialiste c'est la bibliothèque d'Apollodore c'est Apollonios de Roth c'est voilà de Diodore de Sicile c'est des gens qui sont que personne ne lit bon mais je voilà je voulais nous voulions que cette collection soit au niveau du Collège de France et encore quand Jean-Pierre Vernon y était et donc voilà parce que les textes même pas de vulgarisation mais je ne veux pas citer de nom mais j'ai des collègues profs de philo qui ont publié des livres sur la mythologie qui sont bourrés d'erreurs d'âneries monstrueuses qui confondent Argos par exemple le chien d'Ulysse l'architecte du bateau des Argonautes ou le monstre au centueux la balise Argos vient de là voilà il y en a un qui je ne vais pas citer son nom ce serait méchant il n'est pas là mais enfin s'il était là ce serait encore plus méchant mais il dit voilà l'architecte du bateau des Argonautes c'était un drôle de type il avait centieux il confond l'architecte qui est le prince d'Argos avec le monstre au centieux qui garde la petite génisse enfin bon laissons ça donc nous il n'y a pas une seule erreur là-dedans voilà il n'y a pas d'erreur on est parti des matrices et même sur le dessin je me tourne vers Didier Didier il a eu il a fait le travail de reprendre ce qu'était exactement à l'époque parce qu'on a toutes sortes de peintures sur les vases etc on a toute une iconographie qu'on a conservée quand vous lirez les BD c'est exactement comme ça que les gens étaient habillés à l'époque les intérêts des maisons les palais les armes les couverts les chars les bateaux tout est conforme à ce que c'était à l'époque donc que ce soit sur l'histoire ou que ce soit sur l'iconographie on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait au monde c'est de raconter les vraies histoires sans mettre de bêtises dedans et une iconographie qui vous remet dans le monde grec de l'époque voilà et ça c'est voilà c'est ça qu'on a voulu faire donc c'est des milliers d'heures de travail il faut prendre un psychiatre pour faire ça parce que c'est il y a tellement de personnages il y a tellement de versions il y a des compliqués comme tout et là on travaille il y aura 45 volumes en fin de parcours enfin on devient fou mais bon voilà mais c'est en même temps c'est assez grandiose comme boulot parce que c'est comment dire c'est un travail d'abord c'est absolument passionnant comme vous avez pu comprendre même si je parlais comme ça vite rapidement mais c'est quand même génial sur le fond et puis par ailleurs il faut bien voir que c'est très cultivant c'est-à-dire que c'est une culture au fond il y a deux piliers de la civilisation européenne c'est la mythologie grecque et la bible quoi tout part de là juif et grec au fond les juifs et les grecs les grecs vont inventer la démocratie la raison etc les juifs vont inventer la révélation le monothéisme mais ils n'inventent pas que ça les juifs vont inventer quelque chose qui n'est pas du tout chez les grecs qui est l'histoire asymptotique une histoire messianique asymptotique et sans fin et donc ça une histoire c'est pas pour rien que marquent ces juifs c'est une histoire qui veut aller vers le mieux et ça alors que chez les grecs l'histoire est cyclique et au fond c'est comme un airbus il faut deux réacteurs pour le faire décoller c'est les grecs et les juifs c'est les deux mythologies les plus puissantes si on peut appeler ça mythologie en tout cas c'est les deux visions du monde les plus puissantes dont tout est sorti en Occident c'est les deux piliers et ça si on ne les a pas en tête on passe à côté de la culture occidentale on n'est pas bon il faut avoir ça en tête c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'heures de travail voilà mes amis on va peut-être en rester là mais voilà un grand merci à vous non non arrêtez alors vous êtes peu nombreux c'est-à-dire privilégiés avant la nuit de 4 août à cause du Covid bien sûr mais Bruno Jarry me dit que ça va être projeté quand alors ? samedi soir samedi soir ah bah vous êtes gentil alors on va entendre Luc Ferry encore oui ça c'est atroce plus les bonus là c'est ça ? oui totalement donc vous pouvez ça va être diffusé au moins voilà oui parce que là bon avec ces c'est effrayant c'est déjà formidable qu'on ait refusé du monde non non c'est magnifique vous êtes très gentil c'est adorable parce que c'est vrai qu'en ce moment tout s'annule et que ça devient moi je pense pas qu'il faille arrêter de vivre mais bon voilà je pense qu'il faut contre Sponville mais il a raison là dessus aussi lui va un peu loin parce qu'il dit bon les vieux peuvent crever je commence à changer d'avis ayant 70 ans cette année je commence à me dire que bon c'est jeune oui en haut je suis un gamin mais ma maman a 96 ans mais elle a pas du tout envie de mourir tu vois donc voilà bien sûr mais je pense c'est pas ça que je pense je pense que les personnes à risque et on devient personne à risque en gros passé de 65 ans surtout si on a des comorbidités je pense qu'il faut que nous les vieux on soit assez sages pour éviter de faire des bêtises pour rester à la maison on va pas au restaurant on va pas au bistrot on attendra que ça passe mais que c'est ça qu'il faut faire pour pas empêcher ni la vie des jeunes ni la vie économique parce que là on va dans le mur pour l'instant on est sous perfusion de l'argent de l'Etat la dette va passer de 100% du PIB à 15-120% du PIB bon c'est à dire plus on va passer à 2500 milliards d'euros pardon de dette ou 2600 milliards d'euros de dette bon on le voit pas mais c'est à partir du mois de janvier que vous allez voir parce qu'on sortira de la perfusion vous allez voir les 30% de bistrots et de restaurants qui vont faire faillite et tout l'événementiel qui va faire faillite ce sera une catastrophe donc une crise économique ça peut tuer aussi il y a des gens qui perdent une boîte qu'ils ont mis 20 ans ou 30 ans à créer c'est atroce bon donc je crois qu'il faut là sincèrement je pense qu'on déconne complètement aujourd'hui mais bon on a raté les masques on a raté les tests on a raté le discours à la jeunesse cet été on a raté le traçage même le premier ministre dit oh bah l'application que mon ministre a mise en place je m'en fous je l'ai pas bon c'est un peu gênant quoi donc on a tout raté il y a eu écoutez bien on va s'arrêter là 9000 morts en Allemagne il y a 82 millions d'Allemands il y a 82 millions d'Allemands on a eu 32 000 morts en France alors qu'on est 67 millions on a quand même raté quelques marges quoi et quand Jérôme Salomon et Olivier Véran Jérôme Salomon moi point c'est le pire il disait 11 mars il faut surtout je vais être très clair je cite pas je change pas une virgule il dit je vais être très clair aujourd'hui il faut surtout pas avoir de masque c'est faussement protecteur à la limite dangereux le mec il est toujours en place bon moi je me dis ils sont cinglés quoi ils ont tout raté franchement voilà les Allemands ont tout réussi c'est horrible ils avaient un virologue que je connais parce que j'ai fait mes études dans l'Allemagne qui s'appelle Christian Drosten qui est un type génial ici mais il a tout mis en place de manière extraordinaire nous on voit les médecins qui s'engueulent comme des marchands de poissons on a même un druide enfin j'arrête presque ça merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous